Une dernière tonalité mineure dont je n'ai pas parlé, dont je vais parler maintenant pour la suite de cette petite vidéo pédagogique, donc c'est Si mineur 7. Pour entendre la justesse de mon premier Si que je vais poser en tant que fondamentale, je peux jouer un petit Mi à vide pour entendre bien le bourdon, ok, je suis bien sûr un Si mineur 7, Si, Ré avec la onzième, Mi, je contrôle ma justesse du Mi, la carte avec le Mi à vide. Le Mi Fa dièse, vous voyez, il faut quand même faire un petit effort, pas être trop flémard pour faire les écarts à ce niveau-là du manche, il faut quand même donner de sa personne. Je contrôle mon Si à l'octave avec un Mi aussi pour entendre la justesse, je redescends mon arpège, j'ai mon Ré à vide. Et maintenant, je vais jouer ces trois accords Mineur 7 sur lesquels j'ai passé le plus de temps, Mi Mineur 7, La Mineur 7 et Si Mineur 7, afin d'évoquer une espèce de grille de blues. J'ai 12 mesures, ce qui est important là surtout c'est le rythme harmonique qui va être donné par les fondamentales de chaque accord. Ce que je propose donc c'est de jouer cette grille-là, toujours dans une temporalité évasive, pas de dictates de time, de barre de mesure, de tempo, qui génère plus d'affolement qu'autre chose quand on est dans une découverte du manche, ok, parce que tout d'un coup on a ce temps qui passe, qui nous scande quelque chose et qui nous sommes de poser les doigts au bon moment, au bon endroit et ça peut être très chiant. Donc une espèce de temporalité évasive mais néanmoins je vais m'attacher à scander le rythme harmonique donc à chaque fois à bien faire le distinguo du passage d'accord à accord, c'est à dire que je vais jouer toujours la fondamentale au début de l'accord que je veux énoncer. On a bien vu, il y a 12 mesures, c'est une espèce de blues avec des accords mineurs, c'est pas ce qu'on appelle le blues mineur en jazz mais c'est un blues avec des accords mineurs. Je scande mon premier accord. Ah oui, important, excusez-moi. Je vais quand même, donc le rythme harmonique impose quand même un temps passé. Là j'ai un mi mineur qui a un certain temps passé, mes deux mi mineurs qui sont ici vont durer évasivement deux fois plus longtemps que celui-ci. D'accord ? C'est important que le rythme harmonique suggère ça aussi. Mon premier mi mineur. La mineur. Troisième mesure et quatrième mesure. On entend bien que c'est la fin de mon discours de cette première phrase. Et j'arrive sur l'un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième mesure. Si mineur. Qui passe vite parce qu'il fait qu'une mesure. Ça fait très intro de morceaux et c'est très bien parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il est extrêmement important qu'on travaille des choses comme ça, même des exercices, sans se foutre dans un truc de traque, comment dire, insubmersible. Non, c'est pas ça. Mais du traque qu'on va pas arriver à gérer. Ingérable, je veux dire. Mais se mettre quand même dans une attitude de je produis quelque chose pour des gens, même si je suis toute seule, avec mon ours en peluche. Où est-il ? Il est parti. Mais je veux dire, voilà, c'est important d'avoir cette relation, cette attitude par rapport à son investissement et son engagement sur l'instrument. D'accord ? Là, ça fait très intro de morceaux. Ensuite, je peux commencer à mettre un petit tempo. Mais puisque je vais mettre un tempo, je vais extrêmement simplifier mon discours. Je vais pas faire un mur avec plein de briques et plein de couleurs, tu vois. Non, là, je vais faire un petit truc tranquillou avec toujours les mêmes briques. Je vais utiliser uniquement des octaves et des quintes. Mais je vais avoir un tempo. Donc je suis obligée de simplifier ce que je dois produire. Sinon, c'est la panique. des petites noires très lent. Deuxième mesure. Deux, trois, quatre, un, deux. Petite quinte. Je peux répéter ma quinte. Que des quintes et des octaves. Et je fais bien sonner pour entendre les résonances et la justesse. Une fois qu'on a ça, on a travaillé les arpèges roubato. Donc on a dégrossi. On sait grosso modo où sont les notes sur le corde de manière évasive. Roubato. On peut commencer à resserrer les mailles du filet. On met un tempo, mais on simplifie le discours. Et puis, quand on sera à l'aise, on va commencer à rajouter des notes. Et des combinaisons rythmiques. Je ne prends que les notes des arpèges. Je peux mettre une petite ambiguïté majeure mineure. Etc. Etc. Et très rapidement, on arrive à se faire plaisir sur ce genre de truc. En plus, bon, c'est vrai que les cordes à vide, c'est flatteur. Ah, t'as un son comme ça. C'est matriciel quand tu fais. Ah, c'est bon et tout. Après, il faut faire pareil sur des tonalités où il y a moins de cordes à vide. On continue de resserrer les mailles du filet. Et oui, c'est comme ça. Ciao. 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 Merci.